on va enchaîner un très beau use case sur le pricing l'optimisation du pricing c'est un sujet qui est extrêmement en haut de la pile en ce moment chez beaucoup de retailers je profite que il y a un petit peu de mouvement pour vous annoncer aussi qu'on fait un événement qui va être un petit peu dédié à ce sujet donc pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont dans la salle on réalise le 3 février prochain, 2022, un événement qui sera dédié à la data dans le retail le retail data day et il sera question de deux sujets le sujet du pricing, qu'on va évoquer ce matin et le sujet de l'offre donc je vous donne, notez la date, 3 février pour ceux que la data intéresse sans plus tarder je vais appeler Carole Prat et Jérôme Laurent Alors, le groupe Fnac Darty utilise l'IA pour activer sa donnée interne ticket de caisse, stock tout ça pour optimiser le prix en prenant en compte la sensibilité du consommateur c'est le sujet d'aujourd'hui je vais vous laisser à tous les deux à tour de rôle deux minutes pour vous présenter nous dire ce qui vous êtes ce qui vous singularise et puis on enchaînera avec notre use case Merci beaucoup bonjour à tout le monde pour commencer comme la primeur a été mise sur la région du nord merci au nord de m'accueillir parce que moi je suis du sud-ouest mais je suis très fière d'être du sud-ouest en revanche j'ai fait ma dernière année d'études à Lille à Villeneuve d'Asc et mon premier job était chez Cofidis donc je me sens très proche de la région et après Cofidis je suis passée directement j'ai fait une quinzaine d'années dans le tourisme pour déployer tout ce qui était revenu management et pricing et j'ai aussi travaillé dans les embellages cosmétiques l'industrie française avant d'arriver chez Fnac Darty pour promouvoir le pricing dans le monde de la distribution Merci Alors en fait on a deux points communs parce que moi aussi je viens du sud je suis basé à Barcelone depuis maintenant dix ans et on vient tous les deux de l'industrie du tourisme et c'est vrai que c'est une industrie où le prix et l'optimisation du prix c'est structurant c'est au coeur des problématiques depuis très très longtemps voilà donc moi j'ai un background de très e-commerce, data etc j'ai fait vingt ans de marketing online et d'e-commerce et puis il y a trois ans en fait, même quatre ans maintenant avec deux associés on a fondé Pricing Hub pour justement apporter notre expertise pricing issu du tourisme au retail et au e-commerce traditionnel avec un paradigme qui est très différent qui est recentrer le pricing sur le consommateur et pas sur la concurrence Alors justement Jérôme qu'est-ce que ça veut dire que de mettre ce qu'on a titré aujourd'hui comment Fnac Darty a mis le consommateur au centre de l'optimisation pricing ? Alors moi ce que j'ai constaté depuis quatre ans qu'on discute avec beaucoup de retailers c'est que le paradigme principal quand on parle de on pense prix et ajustement de prix c'est la concurrence donc tout le monde utilise soit de l'excel soit un moteur de règles qui utilise différents attributs pour définir le prix donc c'est le coût la marge et puis un alignement sur la concurrence bon ça, ça tire vos prix vers là-bas l'idée c'est de shifter vers ce qu'on appelle du target based pricing dans notre jargon mais c'est vraiment de comprendre la sensibilité prix du consommateur comment est-ce que la demande va varier par rapport à un changement de taux de marge comprendre ça et exploiter ça pour aller identifier où est-ce qu'on peut aller chercher du business supplémentaire où est-ce que je peux augmenter les prix sans perdre du volume et quand vous comprenez ce consommateur et que vous prenez une décision basée sur le consommateur vous allez gagner de l'argent voilà et alors quels sont les challenges particuliers en matière d'élasticité par exemple en fait c'est essentiellement des challenges méthodaux et data finalement il y a des erreurs à ne pas faire moi je vois beaucoup de gens qui pensent élasticité historique donc ça c'est intéressant donc je regarde le passé pour comprendre le futur et prédire le futur en pricing je trouve ça très très dangereux pour prendre plein de raisons donc il y a un problème premier challenge méthodologique et ça il y a que des experts qui peuvent vous aider à ne pas faire ces erreurs là et ensuite il y a un autre gros challenge qui est pour moi l'accès à la data on en a parlé dans la plénière la data c'est votre socle de prise de décision plus elle est accessible plus vous allez déployer votre projet rapidement et plus vous allez gagner de l'argent plus elle est propre plus vous allez être efficace je dirais deux gros challenges voilà alors le challenge en fait il y en a deux gros mais ça dépasse quand même la simple la simple règle qui essaye de fixer le juste prix donc Carole qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette optimisation là alors pour nous l'avantage de travailler avec l'élasticité c'est que on pense client très souvent chez VNAC Darty avant de travailler avec Pricing Hub on avait le prix qui pensait beaucoup fournisseur et concurrence et après on pensait au client l'élasticité c'est tout de suite le client qui est au coeur de la décision quand on lit les NPS quand on lit tous les retours clients le premier élément d'un choix client c'est pas forcément le prix en revanche il est toujours présent dans les trois premiers indicateurs de choix donc on peut pas le mettre plus loin on doit le mettre au centre de la définition du prix pour être sûr de capitaliser là-dessus et l'élasticité c'est ce qui permet de le faire on mesure sa sensibilité pour optimiser les actes d'achat en fait sinon en termes d'organisation quand tu parles optimisation de prix tu as réfléchi dans la transformation que tu as menée au sein du groupe tu as travaillé sur plusieurs axes donc tu avais l'aspect stratégique recentré l'optimisation du prix au niveau du client mais tu as aussi bossé sur les organisations tu as aussi bossé sur vraiment les outils et comment tu optimises ton prix et puis tu as bossé avec tes équipes sur l'exécution comment je m'organise tu peux nous en parler un petit peu ça sur la partie Orga alors sur la partie Orga chez Fnac Darty quand moi j'ai rejoint le groupe en fait le pricing était assez loin de la direction commerciale et le pricing ne décidait pas des prix il ne décide d'ailleurs toujours pas aujourd'hui des prix mais c'est pas un souci la décision elle est faite au niveau des chefs de produits donc des acheteurs en fait et donc chacun avait une méthode de pricing donc c'était très décentralisé et donc ce qui se passait en termes d'aide à la décision pour les chefs de produits c'était des alertes par rapport à la concurrence des fichiers Excel envoyés à 200 personnes plus ou moins lus et donc pas on était vraiment loin de mettre le pricing centré sur le client c'était pas en temps réel et c'était pas en temps réel c'était effectivement jamais en temps réel donc ça ça a été la première transformation qu'on a faite c'est de partager et de mettre le pricing non pas comme décisionnaire mais comme business partner donc ça c'est un thème qui est extrêmement important pour moi parce qu'on peut faire on peut accompagner on doit accompagner les chefs de produits toutes les équipes commerciales à optimiser leur business et optimiser le business c'est deux leviers c'est la marge bien évidemment et sans le client on fait pas de masse de marge donc ça c'est le premier sujet et puis le pricing est très central dans une entreprise en fait parce qu'il impacte énormément de services donc bien sûr il impacte le client donc la direction marketing de clients la direction commerciale comme on vient de parler la logistique on a des gros leviers par rapport à notamment avec on a eu quand même des fortes croissances de ventes sur internet donc ça a un impact sur la logistique on a commencé et on va travailler avec pricing up pour pricer différemment nos frais de livraison pour penser et au client dans le sens du prix mais aussi dans la capacité de les livrer au mieux et dans des instants extrêmement courts etc donc ça va être le deuxième levier du prix donc c'est une transformation aussi transverse dans l'entreprise qui concerne vraiment tous les métiers de chez nous en fait et ça on peut le faire si on automatise parce qu'on n'est pas très nombreux on touche beaucoup de gens on touche beaucoup de clients on touche beaucoup de références et donc ce qu'on a permis de faire avec pricing up c'est d'automatiser comme disait Jérôme concernant les données etc et donc on peut regarder un maximum de choses tous les jours en automatique et comme vous disiez très bien en temps réel ou presque alors on parle beaucoup de vendeurs augmentés en magasin on va vers le responsable pricing augmenté en back office je pense et on travaille de façon très proche avec les magasins on écoute énormément leurs retours et eux c'est pareil ils font partie de la transformation par rapport au pricing parce qu'on leur donne de nouvelles clés pour pouvoir répondre aux clients tout le monde a des nouveaux outils entre les mains la concurrence elle est hyper vive mais pas tout le temps non plus et il y a des choses en plus et donc là aussi c'est une grosse relation qu'on a avec l'exploitation alors comment le pricing participe de cette transformation justement comment l'outil participe l'outil participe justement à son côté transverse il nous permet la première chose c'est tous les outils basés sur des datas il y a moins d'émotions il y a plus de rationnel donc quand on parle avec tous nos partenaires que ce soit l'exploitation ou les commerciaux c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus efficace et il nous permet surtout d'avoir de très beaux résultats pour le moment je pense qu'il y a juste un truc que je veux rajouter c'est que dans ce que tu dis c'est qu'on est en fait un outil de pricing c'est un outil d'aider à la décision on n'est pas là pour se substituer un category manager ou un décisionnaire on pousse on calcule des recommandations de prix qui prend en compte les contraintes les règles métiers les règles de change etc et puis voilà on fait une proposition et à la fin il y a quand même quelqu'un qui valide et qui décide si c'est une bonne recoupe donc on est juste un outil pour aider à prendre de meilleures décisions et ça dans mon expérience Jérôme et moi on a beaucoup d'expérience dans le revenu management et le pricing on a fait de belles entreprises et il y a une chose qui est sûre c'est que les boîtes noires ne marchent pas si le top management si les utilisateurs si les chefs de produits chez nous n'ont pas confiance à l'outil puisque c'est une boîte noire s'ils ne peuvent pas avoir la main en permanence sur l'outil ça ne marche pas et donc la clé de pricing up c'est de laisser la main de la décision d'automatiser au maximum et de laisser la main au décisionnaire qui est le chef de produit et le commercial Très bien alors il y a un sujet aussi qui est intéressant c'est les étiquettes électroniques ça s'inscrit dans la chaîne de valeur de l'optimisation du prix c'est de plus en plus répandu et quel est le business case de ce type d'investissement parce que ça doit être massif alors justement je vais rejoindre la plénière qu'on vient d'écouter tous où il a été dit que les investissements dans le retail c'était très cher c'était très lourd et bien les étiquettes électroniques c'est pareil ça coûte très très cher il y a l'entrée pour les étiquettes électroniques c'est des quelques pour nous on a 400 magasins en France c'est plusieurs millions donc ça coûte très cher et le business case en fait il a été fait une première partie qui est sur on limite les erreurs d'étiquetage qui ont un premier enjeu financier et un énorme enjeu sur la satisfaction client on sait que c'est un gros irritant donc ça c'est une partie du business case mais celui qui nous a permis de déployer et on va déployer sur tous les magasins de FNAC septembre 2022 c'est le ROI qu'on a avec Pricing Up sur les magasins donc aujourd'hui on a un très bon ROI de pricing sur notre masse de marge sur notre canal digital de FNAC et en 2022 une fois qu'on aura les étiquettes électroniques on aura un ROI aussi bon sur les magasins grâce à la collaboration avec Pricing Up en fait comment ça fonctionne le branchement entre Pricing Up et les étiquettes électroniques alors en fait c'est même pas nous qui faisons le branchement finalement parce que Pricing Up on va consommer de la data à FNAC calculer une recommandation de prix la repousser à l'écran et après c'est réinjecté dans le back-end et donc nous on réinjecte dans le back-end de FNAC qui ensuite redistribue sur les différentes plateformes donc nous on n'est pas en connexion directe avec le système d'étiquette électronique il y a un filtre qui est le back-end et l'avantage d'un branchement intermédiaire comme ça c'est qu'en plus on peut rajouter des sécurités c'est à dire qu'à un moment donné sur un système comme Pricing Up il y a plein de sécurité de règles etc pour pas qu'on sorte des prix déconnants et en fait passer par le back-end de FNAC on peut remettre un deuxième niveau de sécurité donc on préfère faire un truc comme ça et en réactivité on est aussi réactif que le pricing sur le web là vous pouvez c'est la même réactivité on a fait un petit POC en Espagne donc on change les prix on valide les prix le matin moi le soir j'étais en magasin en Espagne à Barcelone pour vérifier avec mon ordi et voilà c'est fait dans la journée ça veut dire que demain si j'observe sur un site n'importe lequel concurrent un prix plus bas et que les clients s'en plaignent c'est instantané c'est instantané mais pas forcément enfin si les clients s'en plaignent peut-être mais on ne va pas baisser les prix parce qu'un concurrent c'est ça le truc c'est qu'on ne va pas baisser les prix parce qu'un concurrent a décidé de baisser les prix mais ça c'est le cheval de bataille de Carole le quotidien alors on continue avec un sujet important c'est les clés du succès pour l'implémentation d'un tel outil c'est quoi les grandes clés alors les clés du succès ils sont nombreux déjà c'est quelque chose qui doit être porté par le groupe c'est une vraie transformation de culture dans l'entreprise de la façon de gérer son business en caisse aussi puisqu'on regarde l'optimisation de la marge avec un critère supplémentaire les facteurs clés de succès c'est les chefs de produits il faut que ce soit un outil ergonomique pareil c'est les clients il y a des irritants sur le passage en caisse un chef de produit il a des irritants sur la façon de faire ses prix donc ça c'est extrêmement important il faut que l'outil réponde à leurs attentes il y a tout ce qui est aussi bien évidemment la mise à jour des prix il faut que ça soit rapide d'efficace et voilà c'est essentiellement ça et la communication bien évidemment et on est en train de mettre en place aussi maintenant de mesurer des NPS par rapport au prix sur fnac.com pour vérifier si on a amélioré notre NPS prix grâce à ça en fait parce que ces sujets là souvent il y a une question de gouvernance qui est importante on voit effectivement qu'il s'affiche à l'écran le change management est toujours essentiel comment est-ce que ça s'est passé entre vous est-ce qu'il y a eu des formations est-ce que vous avez formé toutes les équipes transverses justement sur ces notions de pricing vous avez fait un peu de pédagogie comment ça s'est passé alors je vais peut-être laisser Carole répondre parce que oui on a fait beaucoup de change management juste en termes historiques la relation entre pricing et le groupe SNAG d'artistes c'est une relation qui a trois ans donc en fait on a développé une preuve de concept on a co-développé la solution ensemble et en fait on a embarqué les équipes au fur et à mesure et en fait à un moment donné il faut créer une accélération pour déployer l'outil vraiment à high scale et pour faire ça Carole elle a dû trouver un sponsor interne au plus haut niveau voilà donc on a pricing hub a beaucoup travaillé sur les formations ça a été une approche qui n'était pas forcément la plus industrielle au début dans la gestion du changement pareil c'est culturel dans l'entreprise et donc du coup pricing hub on a organisé ensemble mais ils avaient le lead sur des formations de on va dire un petit peu de draguer les chefs de produits et puis grâce à ça on a eu quelques premières victoires donc il y a toujours des téméraires qui veulent tenter et donc on les a bien utilisés c'était nos utilisateurs clés donc on a eu grâce à ça des premiers résultats parce que ça c'est important dans le change management il faut des KPI il faut montrer ce que vous disiez un business case un ROI et puis après il a fallu vraiment qu'on aille chercher basé sur ces résultats là qui étaient des vrais résultats et avec des très bons résultats le sponsor qui a été le meilleur sponsor ça a été Enrique Martinez notre CEO en fait et ça nous a pas mal aidé et on utilise maintenant aussi on parlait de l'Espagne bon le gros marché bien sûr c'est la France mais on a un marché assez efficace aussi en Espagne et ça nous permet aussi d'agir en laboratoire et donc on prend moins de risques que sur la France et ça conforte nos idées et ça conforte le top management mais ce qu'il y a de clé c'est des petits succès remonter au top management et là ça facilite à dérouler avec toujours cette notion de démontrer le ROI alors justement toujours les solutions c'est du temps c'est beaucoup d'énergie comment est-ce qu'on mesure l'impact et le ROI un projet comme ça alors c'est j'ai envie de dire c'est du temps au début parce qu'en fait il faut bien s'aligner sur la méthode de calcul du ROI et sur les mécanismes et chez Pressing Hub la particularité qu'on a c'est qu'on mesure l'incrément de valeur apporté par l'outil stratégie de pricing par stratégie de pricing donc c'est inhérent et c'est natif à la solution d'afficher à l'écran en fait l'impact isolé du pricing comment est-ce qu'on fait ça c'est un peu technique mais on a des groupes de contrôle donc on mesure un incrément de valeur par rapport à des groupes de contrôle donc il y a différents types de groupes de contrôle mais pour faire simple on peut dire que c'est des produits qu'on n'optimise pas forcément avec l'outil et ça c'est afficher l'écran déjà transparent et puis et en fait ensuite on doit communiquer et double checker Carole elle nous croit sur parole mais en fait les équipes FNAC aussi font un travail de cross check et quand il y a trois méthodes qui vous amènent à la même conclusion c'est que vous pouvez vous dire que c'est solide voilà donc ça c'est un gros travail qui a été fait entre les équipes de Carole et nous et puis le contrôle de gestion de la FNAC c'est on a un tampon et puis voilà après on affiche on vérifie on audite et puis et ça nous permet de sortir des roues alors utiliser un outil d'intelligence artificielle pour aller identifier où est-ce qu'on peut augmenter les prix ça va vous amener de la masse de marge incrémentale donc sur le groupe sur le périmètre déployé en IA chez FNAC c'est plus 7% d'incrément de masse de marge pour 1% de croissance de CR donc ça c'est énorme en termes d'impact business dans la société donc un outil de pricing c'est un outil qui a héroïe immédiat Carole un petit des commentaires sur les résultats qu'on voit s'afficher à l'écran oui alors ils sont vrais et donc comme Jérôme le disait on a trois méthodes de ROI différentes donc celle-ci qui présentait c'est ce qu'on appelle la création de valeur qui est dans notre outil en permanence donc on le voit tout le temps aussi donc ça marche très très bien en permanence on sait où on est et de mon côté en interne je prends les outils en interne du contrôle de gestion et j'ai deux autres méthodes où les chiffres peuvent différer à un point on va dire mais les tendances sont toujours les mêmes donc et on a une énorme pression pour que ça soit toujours efficace etc etc et on a aussi un deuxième sujet parce qu'on est sur un marché quand même assez mature et on a un gros levier qui sont la prise de part de marché rentable et donc on compare aussi toujours ces résultats à nos prises de part de marché qui doivent être toujours rentables voilà c'est le KPI c'est un autre KPI qu'on a et qu'on partage aussi beaucoup qui est difficile aussi à mesurer mais qu'on suit très bien parce que c'est c'est très important pour nous en fait la prise de marché on ne va pas faire de l'argent si on ne perd des pas de marché donc c'est les deux qui sont regardés en permanence croissance rentable la fameuse exactement est-ce que vous avez des projets je pense à pricing hub c'est quoi la suite pour pricing hub on a énormément de projets sur la plateforme et l'application donc on est en train déjà en termes de services on est en train de structurer et de développer beaucoup le service parce qu'en fait finalement déployer un outil c'est aussi accompagner ses clients donc on recrute des experts pricing pour accompagner nos clients en customer success donc ça c'est un premier axe de travail chez nous et ensuite on a les axes de travail sur la partie produit la vision de pricing hub c'est de permettre aux réalitaires d'avoir un écran unique pour l'ensemble de leurs activités de pricing donc là on a fait un travail sur l'optimisation du prix maintenant on va initier un travail sur Q1 sur l'optimisation du markdown comment est-ce qu'on vous allait optimiser vos promos vos opérations de markdown notamment pour le secteur de la fashion donc ça on est en train de travailler dessus et on travaille beaucoup avec les prospects et même des gens qu'on ne connait pas mais des prospects et des marques en amont pour identifier leurs besoins et puis il y aura un deuxième volet qui est très proche qui est l'optimisation de la promo donc ça c'est les deux grands axes de développement et l'idée c'est que sur un écran unique les équipes ont accès à tout ça que ce soit coordonné combiné et qu'on soit une plateforme centrale ouverte où on peut intégrer des systèmes tiers et on permet de piloter toutes les activités pricing de l'entreprise Un petit mot de la fin Carole ? Quel conseil donner à ceux qui démarrent cette démarche ? Foncer dans le pricing moi je suis une pricyesse convaincue et je sais qu'il y a plein d'avantages c'est que quand il y a des crises et on en parle régulièrement c'est souvent le pricing qui est un facteur clé aussi de résilience et quand il y a de la croissance c'est un facteur clé d'optimisation de la marge donc il faut vraiment foncer et c'est des sujets passionnants de technologie de données et surtout centré sur le client en fait donc foncer Excellent mot de la fin merci beaucoup on a un petit moment pour peut-être une question de la salle donc si quelqu'un a une question si on peut éclairer un petit peu voir quelqu'un une question vous levez la main on va vous passer un micro ah il y a une question ici Stéphane on va passer le micro si si il arrive il arrive tu te présentes en deux mots qui tu es ta société et ta question en plus il faut se lever donc bonjour Stéphane directeur digital pour le groupe Kingjoy Maxi Toys je sais que vous avez une marketplace assez puissante côté Fnac Darty je voudrais savoir dans quelle mesure vous intégrez ou pas les prix qui remontent au niveau des marketplaces et dans quelle mesure ça influe sur les choix que vous êtes amené à faire au niveau de catégorie manager alors pour être complètement transparente aujourd'hui on gère pas très bien parce que les vendeurs sur la marketplace sont complètement indépendants sur leur prix on a on a juste un système d'alerte quand on rencontre des gros soucis dont des extrêmes on est en train de déployer la première étape qui est ce fameux indice prix dont on parle régulièrement et qu'on garde toujours parce que ça permet de simplifier d'avoir un positionnement et une image prix donc là on est en train de travailler là dessus on surveille nos indices prix entre ce qu'on appelle le stocker c'est à dire nos propres produits et la marketplace et on a déjà réfléchi avec pricing hub dans l'étape d'après c'est de voir comment on peut justement mieux suivre je ne dirais pas décider parce qu'on n'est pas décideur des prix de la marketplace mais mieux suivre et accompagner nos propres vendeurs de la marketplace sur des prix plus customer centriques et plus rentables pour eux et pour nous en fait donc on en a l'étape 1 et on a déjà fait une démarche avec pricing hub par rapport à ça mais donc je peux laisser Jérôme qui lui a une vision plus large ça peut paraître un peu étonnant de ne pas intégrer avec santé mais la réalité c'est qu'il y a suffisamment de poches d'opportunités pour aller optimiser les prix de la FNAC pour des produits FNAC sur la FNAC aller chercher de la croissance etc ça fonctionne très bien indépendamment de la marketplace ensuite la marketplace le sujet est très complexe il y a d'énormes sujets data et en fait le sujet est double le sujet c'est un sujet data reporting et ensuite c'est de décider quelles sont les règles à mettre en place et comment activer les variations de prix en fonction des périmètres des positionnements prix des différents resellers et le troisième axe effectivement c'est comment j'accompagne les resellers à prendre des meilleures décisions de prix sachant qu'il n'y a pas forcément le même niveau de maturité chez les resellers que dans un outil comme la FNAC donc ça c'est une troisième étape qui nécessite à la fois de l'intégration data et aussi de l'accompagnement de la part de l'opérateur de marketplace ensuite en termes de connexion connectivité data nous on a la chance on a le même actionnaire que Miracle donc Miracle a des API etc donc récupérer la data c'est facile c'est comment l'actionner comment la faire parler pour prendre une décision pricing qui est plus complexe mais on a plein de projets dans les cartons là-dessus ok merci merci beaucoup c'est le beau mot de la fin merci à vous deux et bravo merci merci on va bientôt enchaîner avec la table ronde RSE Retail donc on se retrouve à l'admi dans 5 minutes ici pour cette table ronde la table ronde on se retrouve à l'admi à l'admi